Salut à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures, mais pas que, mais aussi des vraies voitures aujourd'hui. Puisqu'on va partir à la découverte d'un modèle que vous ne connaissez pas forcément, qui a 7 clés et qui s'appelle un EWES U5. Et voici la bête. Donc EWES est une marque chinoise qui vient tout juste d'arriver en France. Exactement depuis l'été dernier, ils avaient débarqué en Corse avec une offre de location. Et donc là, ils viennent de commercialiser le premier modèle qui s'appelle un U5. Bon, qui diminue, je lui dis forcément miniature. Et voici la bête. Donc à l'échelle 1 18ème. Donc EWES est quand même assez imposant. On va prendre un petit peu de recul. C'est un gros SUV. Il est 100% électrique, a une autonomie à peu près de 380 km heure, a des petites subtilités. Si vous cherchez la trappe par exemple, elle va être ici. Hop, voilà, pour recharger avec les deux prises. Un style très particulier. Un logo qui est encore totalement inconnu. Mais possède quand même beaucoup d'avantages qu'on va découvrir tout à l'heure avec le tour du propriétaire. Alors au niveau de la miniature, vu que c'est un fabricant comme j'ai dit qui est chinois. C'est une miniature à 18ème qui est de base proposée en Chine dans les concessions EWES. Et la particularité du marché chinois, c'est que toutes les miniatures sont au 1 18ème full ouvrant. C'est à dire, on va avoir le coffre, on va avoir le capot, on va avoir toutes les portes si j'arrive. Normalement il faudra un petit outil qui est dispo avec. Ah là là. Hop, la petite poignée vient de s'ouvrir. Hop, on va pas trop forcer. Voilà, donc porte arrière, porte avant. Et puis il y a des détails hyper nombreux. Donc là voilà, les rétroviseurs sont rabattables. Vous voulez voir le moteur ? Bah pas de soucis. Vous avez juste à enlever le cache. Et vous pouvez découvrir la machine électrique. On observe aussi un petit toit ouvrant. Et voilà. Et donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, est super bien réalisé. Au niveau des sièges, petite moquette, petit écran tactile, central, les poignées de porte aussi. C'est tout simplement magnifique. Le travail qui est fait sur ce type de miniatures. Et surtout pour un prix qui est relativement raisonnable. Celle-ci, elle coûte autour de 70 euros. On en trouve vraiment pour tous les prix. Celle-ci, je l'ai trouvé chez un vendeur en France. Mais malheureusement qu'il y a en rupture. Mais vous pouvez la trouver sur des sites chinois type AliExpress. Elles sont vendues autour de 100, 120. Il y a deux couleurs. Soit la blanche, soit la couleur de lancement qui est bleue. Donc on a vraiment des détails qui sont énormes sur cette miniature. Mais au final, on va pouvoir faire le tour du propriétaire. Avec cette grande 1 18ème. Alors tout d'abord, au niveau de la face avant. Elle est très particulière sur cette Airways U5. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de calandre en fait. On va juste avoir une grille en dessous. Pour le refroidissement. Les deux fausses trappes. A droite et à gauche. Et à droite, c'est la borne. L'accès à la recharge comme j'ai mis. Le petit logo qui est là. Les optiques. D'ailleurs, ils sont très petits. On a un véhicule qui est réellement imposant. Et on a des feux avec les LED, les Dihon qui sont tout petits. Qui sont bien reproduits d'ailleurs. Sur la miniature. Pas de soucis là-dessus. La plaque est présente. En dessous aussi. Il manque juste le petit picot. Du radar de recul avant. Alors au niveau des jantes, on n'a pas les mêmes que sur la miniature. Là, on est sur du classique. Grosse monture d'ailleurs au niveau de ses pneus. On notera que tout le bas de caisse est avec du plastique. La particularité de cette voiture, c'est aussi ses poignées. Qui sont des poignées flush. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans le véhicule. Elles ont une manière de s'ouvrir un petit peu particulière. Comme on peut le voir ici. Elles ne sont pas chromées. Elles sont couleur carrosserie. Et c'est assez marrant de voir quand même. Que sur la miniature, ils ont été jusqu'à les reproduire. Voilà. Donc là, poignée ouverte. Poignée fermée. Bon par contre, il faut vraiment avoir de la chance pour réussir à les ouvrir. Ou des tout petits doigts. Voilà. Comme ça. Donc, elles sont à l'avant et à l'arrière. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la face arrière, elle contraste un petit peu. Mais pas du tout. Avec la face avant, elle est tout aussi épurée. On retrouve l'EWES de manière très imposante. Un long bandeau de feu. Petit logo U5. Plaque d'immatriculation avec 4S Europe. Et vu qu'on est sur un électrique, il n'y a pas besoin de peau d'échappement. Donc, on va avoir un diffuseur totalement plastique. La miniature, elle reproduit parfaitement le design. Avec le long feu qui est ici. Elle est en grand. Bon, vu qu'on est sur une version, la miniature qui est chinoise. On a aussi le nom de la marque. Version Chine. Et voilà, avec le petit coffre qui ouvre. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir aller voir à l'intérieur. Puisque c'est vraiment ça qui est surprenant sur cette voiture. C'est intérieur. Et bienvenue d'abord. Alors, je ne sais pas encore qu'elle classe c'est. On pourrait dire que c'est une Eco Business. Et voilà, l'espace est littéralement énorme. Donc, ça c'est l'avantage d'avoir une voiture électrique avec une conception électrique. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de prendre en considération tout le bloc moteur qui est à l'avant. Et ils ont décidé chez Airways de vraiment maximiser cet espace avec tout le dessous de la planche de bord qui est plat et qui est extrêmement éloignée par rapport au siège. Donc voilà, on a de l'espace partout dans cette voiture. Au niveau des pieds, au niveau de la tête. Des grands rangements comme ici. On peut y mettre un paquet d'eau bientôt. A noter que les sièges à l'avant sont tous électriques. Tous les sièges de la voiture sont ventilés. Et on fait mémuse avec la Kims sur ce panneau qui s'allume en roulant. On observe ici du laqué. Un petit rangement aussi au centre. On peut y mettre quelques docks. C'est assez marrant, mais les vides poches dans les portières ont un petit espace velours. Alors concernant les plastiques, en bas, là c'est du dur. Là, on a du cuir. Là, on a du bon vieux plastique. Et là, on a un petit peu de plastique moussé. Alors visuellement, c'est super beau. Bon après, il ne faut pas forcément toucher, mais c'est vraiment sympa. Et ça aussi, moi j'aime bien ce petit décroché avec la poignée de porte, les boutons en laqué avec un petit esprit chrome. Bon, la miniature, elle reproduit parfaitement cet intérieur. Bon, ce n'est pas la même couleur. On n'a pas cette jolie nuance biton. Mais on est plutôt pas mal. Au niveau du volant, on a une forme qui est très particulière. C'est assez marrant d'ailleurs de le conduire comme ça. Il reste avec une direction plutôt précise. Et on a donc trois écrans qu'on pourra découvrir tout à l'heure. Un triptyque plutôt original, sans tête haute. Et donc là, on a l'écran central qui permet surtout de faire mumuse avec le toit qui est panoramique. Et qui est aussi ouvrant. Donc voilà, il y a aussi un petit parcelet qui se configure de tiers à un tiers, un demi. Ça, c'est vraiment pas mal. On notera aussi, la petite particularité, c'est ça. Donc c'est une caméra de détection d'aide à la conduite. En fait, si vous ne la regardez pas quand vous êtes conducteur, vous avez un petit message qui va s'afficher, qui va se dire dans le véhicule. Veuillez vous concentrer sur la route. Ce véhicule est donc attentionné. Je pense qu'on a fait le tour à la fois de la miniature et de la vraie. Donc voilà, c'est une belle originalité. Franchement, c'est à Oasis 5, ça apporte un petit peu d'originalité dans une collection. C'est à la taille, grosso modo, d'un 3008, 5008. Et voilà, à l'échelle 1 18e, moi j'aime vraiment ces types de miniatures qui sont assez chinoises. Ce sont des voitures qu'on ne voit pas forcément dans la rue. Et ça permet vraiment d'avoir un modèle où on peut vraiment s'amuser toute la journée avec. Et ce que j'ai vraiment aimé de plus, c'est quand même l'accès au moteur. Donc là, avec le petit capot, petit cache, on l'enlève. Et on a vraiment le moteur qui est superbement bien réalisé. Et pour ceux qui se posent la question à quoi ressemble la boîte, alors voici le coffre. Ça s'appelle du bazar. Donc voilà, on a une boîte constructeur avec le logo Airways, la teinte, entièrement carton et évidemment, vraiment aucune inscription dessus. C'est parti. Nous voici donc à bord de cette Airways U5. Donc il s'agit d'une véhicule électrique. Une véhicule, un véhicule. Nous sommes donc à bord de cette Airways U5. Donc il s'agit d'un SUV électrique. A peu près d'une puissance de 204 chevaux, exactement. Et franchement, d'un point de vue technique et technologique, le système motoproclusseur avec le moteur électrique et surtout la batterie, c'est vraiment du bon boulot. Donc l'autonomie est plutôt réaliste. On a fait des tests qu'on vous décrira sur l'article. On s'en sort vraiment autour de 360, 370. On peut même pousser à 380 alors qu'il est annoncé 400. Et au niveau conso, on tourne entre 13 kWh. Et sur autoroute, on a fait du 20 hier, ce qui est plutôt raisonnable. Donc la particularité aussi de cette Airways U5, c'est son affichage qui est composé d'un triple écran, donc un petit triptique. A gauche, on va avoir tout ce qui va être relatif au trajet, avec le temps, la distance, la conso et la vitesse moyenne. Au centre, on a donc le compteur de vitesse qui est classique. On a plusieurs modes. Celui-ci est plutôt bien. Et à droite, on va avoir tout ce qui est interaction avec la radio. et l'écran central qui est juste là. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'a pas de GPS. Et en fait, tout est fait pour qu'elle soit connectée à un portable. Donc voilà l'interface. Et si vous n'avez pas de portable, vous allez donc rouler avec ça. La voiture quand même accepte Apple CarPlay par exemple. Donc en fait, vous allez vraiment avoir votre interaction avec le portable. On peut faire quelques réglages. Il n'y a pas de grande configuration qui est possible. Et au niveau du contrôle du véhicule, la vraie interaction, c'est celle-ci. Ça va être en fait le contrôle du toit ouvrant, du pare-soyeil. Donc voilà, si on fait fermer par exemple, on a le pare-soyeil qui va se fermer. Alors de nuit, l'ambiance est plutôt assez agréable. On a des petites lumières qui vont s'allumer. Donc on en a au niveau de la conscience centrale, à droite, sur les bas de portière et sur la console. On peut changer la couleur. Donc elles sont plutôt ambiance bleutée. C'est vraiment une ambiance qui est très apaisante. Et cette voiture quand on roule, c'est vraiment un avion en fait. On est en classe Eco Business. Avec la qualité et surtout le compromis prix qui est fait avec cette voiture. Qui est disponible pour un prix autour de 40 000 euros. Franchement, pour une voiture électrique, de cette capacité, avec ce type de finition, c'est franchement un super ratio qualité-prix. On a une vraie autonomie. Vraiment à la concurrence, qui est encore assez peu distante sur le sujet. On peut la comparer à une ED4, à peu près au niveau du format actuellement. Et le confort de conduite est quand même pas oublié. Donc là, on a une petite épingle. Et voilà, donc le véhicule quand même s'inscrit plutôt bien. Et c'est vrai que le volant est assez marrant à utiliser avec sa forme qui est très futuriste. Ou F1. Ou F1, ce qu'on veut. F1, GT, si tu veux. Exactement. Et enfin, petit point plutôt original, les warnings, ils sont en fait au plafond. Donc, il faut vraiment les chercher. Ça fait très aéronautique. En cas de bouchon, c'est pas très pratique ça, si. Et donc, les lumières, elles sont aussi tactiles. Ça, c'est à la chinoise. Ça sert à rien, mais c'est vraiment sympathique. On trouve un bouton SOS, un bouton d'assistance, aussi pour Airways, directement dessus. On a fait le tour de la console. Et on ne l'avait pas vu tout à l'heure, mais voici à quoi ressemble le bouton de clim. Donc, vu qu'on est dans une voiture électrique et pour limiter la console, moi, j'ai souvent l'habitude à juste allumer les ventilés, donc les sièges. Et la petite surprise, c'est la cachette secrète. En dessous, on a donc la recharge de portable, prise 12V et prise USB. On retrouve aussi une prise USB à l'arrière. Et on peut aussi activer les sièges ventilés à l'arrière avec le bouton qui est juste là. Donc, il suffit de les presser. Et voilà. Et donc, les passagers, ils auront des sièges ventilés. Oh, la nouvelle 308 ! Et voilà. La prochaine voiture en essai sera-t-elle celle-ci ? Pour ceux qui veulent d'originalité, il y a aussi la clé. Alors, ça fait très SOMFI dans l'esprit. En fait, c'est une clé sans contact et cette voiture ne possède pas de bouton. C'est-à-dire, on n'a pas de bouton start and stop. Ici, alors pour démarrer, il suffit de base de mettre le frein. Et voilà. On a une petite animation qui se met en place. Et on est prêt à partir. Il manque juste la ceinture. Zou ! Hop ! On sélectionne le mode. On dé. On a le frein. On est parti. C'est la joie de l'électrique. Bon, je pense qu'il est temps de faire le bilan. Alors, on a fait quasiment 1000 bornes avec cette EOS U5. C'est assez marrant quand même le nombre de fois où on s'est fait arrêter dans la rue par des chauffeurs de VTC. Là, à l'instant, par un propriétaire de AMG pour savoir mais qu'est-ce que cette voiture et qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens sont assez étonnés. Et franchement, pour avoir testé plusieurs voitures électriques, pour moi, il y a vraiment deux avantages qui sont une vraie force à cette EOS U5. La première, c'est tout simplement son autonomie et son prix qui est vraiment correct. C'est son rapport qualité-prix. On a une autonomie, même s'il pleut, qui ne va pas chuter comme certaines voitures de la concurrence où on perd en 1 km des dizaines de pourcents. On est entre 300 et 400. Vous êtes vraiment assurés de faire 300 avec entre 20 et 81% de la charge. Et le deuxième avantage de cette voiture, c'est tout simplement l'espace. Je pense que voyager avec en famille, c'est tout simplement la meilleure des choses qui peut exister. Regardez cet emplacement quand même qu'on a. C'est vrai que même la décoration c'est hyper lumineux, hyper agréable. c'est vraiment un esprit qui est très zen et on est vraiment sur quelque chose. Pour moi, on est sur une voiture qui est avive, qui est spacieuse, qui a de la place. On a du coffre, on a quelques petits désavantages. Forcément, il y a ce côté de ne pas avoir de GPS, mais bon, aujourd'hui, tout le monde a un portable, on l'utilise très bien. Et un petit peu de l'ergonomie aussi qui est parfois un petit peu difficile. On a fait exprès lorsqu'on a appris la voiture de ne pas avoir de formation ni de conseil pour vraiment découvrir tout. Et là, je viens de voir que le petit écran qui est ici, on peut le modifier. Donc voilà, si on appuie deux secondes, on a un petit OK qui s'affiche. Et en fait, on peut mettre plusieurs statistiques comme par exemple ici, les stats de conso. Donc voilà, je pense qu'on peut apprendre pas mal de stats de voiture. Et dans tous les cas, on ne va pas tomber en rad d'électricité ni en parade de batterie parce que quand même, c'est l'avantage d'avoir un véhicule électrique de ce style. C'est au final qu'on est sûr d'arriver à bon port. D'ailleurs, petit élément aussi qui peut paraître surprenant. Donc dès qu'on est en dessous de 30, on a le son de la voiture qui s'enclenche, c'est-à-dire une espèce de sonnerie, une cloche qu'on pourrait appeler ça pour signaler le véhicule aux piétons. Il fait un bruit quand même relativement important sur cette évoise. si on sort on peut l'entendre quand même de manière assez vive. Bon finalement, j'ai zappé de tourner la conclusion de cette vidéo. C'est donc la fin de cet essai de ce FOS U5. Merci beaucoup à FOS France pour le prêt de la voiture. On se retrouve très bientôt sur E-Inch. Allez, on se dit à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501